Fabrice Éboué a gravité sur de modestes scènes avant de connaître la renommée qui lui est désormais familière. Avec ses talents multiples en tant qu'humoriste, acteur, scénariste, réalisateur et producteur, l'homme de 46 ans jomble avec divers rôles pour captiver le public en racontant des histoires. En parallèle de sa vie artistique, il doit également concilier son rôle de père, une tâche qui s'accompagne de défis, comme en témoignent les mésaventures de son fils. Ce quotidien mouvementé devient une source d'inspiration pour ses nombreux projets créatifs. A chaque apparition publique, Fabrice Éboué dévoie une réserve inépuisable d'anecdotes et de souvenirs, souvent teintés d'humour et parfois surprenants. Une de ses anecdotes mémorables inclut une maladresse survenue lors d'une performance devant un public carcéral. L'émission « En aparté » diffusée sur Canal+, se nourrit de ce type d'histoire, offrant aux célébrités l'occasion de se livrer de manière rare et de se faire « re-découvrir par les téléspectateurs ». Lors de son passage en tant qu'invité de l'émission le 30 et 1 janvier 2024, Fabrice Éboué a partagé son parcours, mettant en lumière l'importance du Jamel Comédie Club dans ses débuts. En 1998, il a initié son chemin vers le public en participant à de petits plateaux, persistant malgré l'abandon précoce de son partenaire de duo. Éboué se souvient de l'époque où il ne se passait pas grand-chose, de 2003 à 2005, jusqu'à ce que l'essor du stand-up en France amorce. Sa scène, barre de rire, en collaboration avec Thomas Angel, Amel Chaby et Claudia Taqbo, a attiré l'attention de Jamel Debouze. Invité par Debouze à rejoindre l'aventure, Éboué a ainsi parcouru les routes de France et participé à l'émission, marquant ainsi un tournant décisif dans sa carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada